Luc, chapitre 20. Et il arriva que l'un de ces jours-là, comme il enseignait le peuple dans le Temple et prêchait l'Évangile, les principaux prêtres et les scribes tombèrent sur lui avec les anciens, et lui parlèrent, disant, Dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses, ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ? Et il répondit et leur dit, Je vous demanderai aussi une chose, et répondez-moi, Le baptême de Jean était-il du ciel, ou des hommes ? Et il raisonnait entre eux, disant, Si nous disons, du ciel, il dira, Pourquoi alors ne l'avez-vous pas cru ? Mais et si nous disons, des hommes, tout le peuple nous lapidera, car ils sont persuadés que Jean était un prophète. Et ils répondirent qu'ils ne pouvaient dire d'où il était. Et Jésus leur dit, Je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. Alors il commença à dire au peuple cette parabole, Un certain homme planta un vignoble, et le loua à des viticulteurs, et alla dans un pays lointain pendant longtemps. Et à la saison, il envoya un serviteur vers les viticulteurs, afin qu'ils lui donnent du fruit du vignoble, mais les viticulteurs le bâtirent et le renvoyèrent à vide. Et de nouveau il envoya un autre serviteur, et ils le bâtirent aussi, et le traitèrent honteusement et le renvoyèrent à vide. Et de nouveau il envoya un troisième, et ils le blessèrent aussi, et le jetèrent dehors. Alors le Seigneur du vignoble dit, Que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être qu'ils le révéleront quand ils le verront. Mais quand les viticulteurs le virent, ils raisonnaient entre eux, disant, Celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, afin que l'héritage puisse être à nous. Ainsi ils le jetèrent hors du vignoble, et le tuèrent. Que leur fera donc le Seigneur du vignoble ? Il viendra et tuera ses viticulteurs, et donnera le vignoble à d'autres. Et quand ils entendirent cela, ils dirent, Dieu nous en garde. Et il les regarda, et dit, Qu'est-ce donc ce qui est écrit, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, celle-là même est devenue la principale du coin. Quiconque tombera sur cette pierre sera brisée, mais sur quiconque elle tombera, elle le réduira en poudre. Et les principaux prêtres et les scribes cherchèrent à l'heure même à mettre les mains sur lui, et ils craignirent le peuple, car ils avaient perçu qu'il avait dit cette parabole contre eux. Et ils le surveillèrent et envoyèrent des espions, qui feignaient être des hommes justes, afin qu'ils puissent le surprendre dans ses paroles, pour qu'ils puissent ainsi le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Et ils lui demandèrent, disant, Maître, nous savons que tu dis et enseignes droitement, que tu ne fais non plus aucune distinction des personnes, mais tu enseignes le chemin de Dieu avec vérité, est-ce permis pour nous de payer le tribut à César, ou non ? Mais ils perçut leur subterfuge, et leur dit, Pourquoi me tentez-vous ? Montrez-moi un denier. De qui a-t-il l'image et l'inscription ? Ils répondirent et dirent, De César. Et il leur dit, Rendez donc à César les choses qui sont à César, et à Dieu les choses qui sont à Dieu. Et ils ne pouvaient le surprendre dans ses paroles devant le peuple, et ils furent surpris de sa réponse, et ils se turent. Alors certains des Sadducéens, qui nient qu'il y ait une quelconque résurrection, vinrent à lui et lui demandèrent, disant, Maître, Moïse nous a écrit, que si le frère d'un homme meurt, ayant une femme, et qu'il meurt sans enfant, son frère doit prendre sa femme et susciter une semence à son frère. Il y avait donc sept frères, et le premier prit une femme, et mourut sans enfant. Et le second l'a prise pour femme, et il mourut sans enfant. Et le troisième l'a pris, et de même les sept aussi, et ils ne laissèrent pas d'enfants, et moururent. La femme mourut aussi la dernière de tous. Par conséquent, à la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car sept l'ont eue pour femme. Et Jésus répondant leur dit, Les enfants de ce monde-ci se marient, et sont donnés en mariage, mais ceux qui seront estimés dignes d'obtenir ce monde-là, et la résurrection d'entre les morts, ne se marieront, ni ne seront donnés en mariage, ni ne peuvent plus mourir, car ils sont égaux aux anges, et sont les enfants de Dieu, étant les enfants de la résurrection. Or que les morts sont ressuscités, Moïse même le montra aux buissons, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Car il n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, car tous vivent en lui. Puis certains parmi les scribes répondant, dirent, Maître, tu as bien parlé. Et après cela ils n'osèrent plus lui demander aucune autre question. Et il leur dit, Comment dit-on que Christ est fils de David ? Et David lui-même dit dans le livre des psaumes, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Assieds-toi à ma main droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied. David donc l'appelle Seigneur, comment est-il donc son fils ? Puis comme tout le peuple entendait, il dit à ses disciples, Prenez garde aux scribes qui désirent se promener en longue robe et qui aiment les salutations dans les marchés et les sièges les plus élevés dans les synagogues et les places importantes dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui pour l'apparence font de longues prières, cela recevront une plus grande damnation.